Passerelle du bateau de la marine nationale, le Dixmude. Marie Détré y est aussi à l'aise qu'un membre d'équipage, elle échange même avec le commandant. La passerelle est un de ses endroits préférés pour capter et retranscrire l'atmosphère du bateau et de la vie du bord, même si le bateau est à quai. Je me suis dit que pour moi c'était l'idéal de pouvoir travailler sur un bâtiment de la marine, invité par la marine, étant peintre officiel de la marine, pour moi c'est très simple, mais au sein d'un chantier civil. Donc j'ai pu comme ça configurer ces deux éléments qui m'intéressaient parce que mon travail est essentiellement sur les ports industriels. Donc là c'était un bateau gris dans un chantier. J'avoue que le pont d'envol peut être très agréable parce que ce sont des bâtiments où on peut rester très vite enfermé, donc c'est bien de pouvoir sortir. On retrouve l'élément, la mer et le vent, on se sent vraiment sur un bateau. Marie Détré est Malouine, fille et petite fille de marine commerce, elle a grandi avec les récits des escales et des voyages. Peintre officielle de la marine depuis 2010, elle a navigué au Kerguelen mais aussi à bord d'un sous-marin nucléaire et aujourd'hui c'est elle qui raconte. Moi je trouve ici un univers qui me plaît bien, c'est vrai. Parce qu'avant d'être des militaires, ce sont des marins. Donc j'ai envie de dire marine marchande, marine militaire, ce sont d'abord des marins. Le travail de Marie Détré raconte la construction du Dixmude au chantier Esthéins. Les essais en mer, les rencontres avec les métiers de la navale et de la royale. Avec le temps, elle a réussi à en apprivoiser les hommes et les femmes pour mieux les croquer. Une belle histoire qui s'achève de la plus belle façon. À la fin des embarquements, des missions, il y a toujours un vernissage à bord qui est un moment assez sympathique. Souvent dans le hangar hélico, on tend un bout et puis avec des pinces à linge, on expose de les gouaches. Voilà, ça fait partie du jeu, je dirais, des peintres officiels de la marine.